Bonjour, président de la fondation Africa France et de PAI Partners, qui est le plus important fonds d'investissement français. D'abord, est-ce qu'il vous semble convaincant dans cette aventure en considérant que c'est un vrai relais de croissance pour la France que l'Afrique ? Alors il est très convaincant et d'ailleurs à cette conférence il y avait les syndicats, le MEDEF, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, les maires de grandes villes, les ambassadeurs africains. Il a fédéré énormément de forces africaines et françaises, sociales, sur ce thème. L'Afrique fait en ce moment cinq fois la croissance en pourcentage, cinq fois la croissance de l'Europe. C'est un phénomène complètement nouveau, c'est l'inversion de la situation d'il y a 20 ans. L'Afrique est à 14 kilomètres des côtes espagnoles de l'Europe. Tous les problèmes africains sont en train de devenir des problèmes intérieurs européens, notamment les problèmes de sécurité. Au fond, on voit bien que c'est indissociable ce qui se passe notamment en matière de terrorisme. Ce sont les mêmes forces à l'œuvre. Il faut les combattre de la même façon sur tous les terrains qui sont et au nord et au sud de la Méditerranée. Et la question économique d'avoir une croissance équilibrée, d'une croissance qui ne laisse pas au bord du chemin tous les jeunes qui s'abstiennent de créer de l'emploi, mais d'avoir une croissance équilibrée est un enjeu qui est un enjeu évidemment africain, mais qui est un enjeu mondial en fait. Mais comment expliquez-vous Lionel Zinsou que la Chine soit devenue le premier partenaire de l'Afrique aujourd'hui, le pays qui investit le plus de manière commerciale et que l'Europe ait finalement laissé passer sa chance ? Peut-être en tout cas la rattrapera-t-elle ? Alors d'abord la Chine est le premier partenaire de tout le monde. Il se trouve qu'avec un milliard de cent millions d'habitants et une croissance à deux chiffres pendant des années, elle est devenue le partenaire industriel du monde entier et notamment de l'Afrique. Donc la progression de la Chine à 15% de part de marché des importations de l'Afrique est normale. Ce qui est un petit peu regrettable, c'est la régression de l'Europe. Mais il faut faire attention, la France elle-même depuis 20 ans a régressé en part de marché en Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui elle représente 5% des approvisionnements de l'Afrique. Mais elle a continuement cru. C'est-à-dire qu'en fait on n'a pas cru au même rythme que l'Afrique. On n'a peut-être pas cru assez vite. C'est-à-dire les échanges entre la France et l'Afrique ont plutôt augmenté de 7% par an, ce qui est énorme. C'est la partie qui a progressé avec le Moyen-Orient le plus dans le commerce extérieur français. Mais l'Afrique, et c'est ça qu'on n'avait pas vu, elle a progressé depuis 20 ans en importation et en exportation d'ailleurs de 20% par an. Et ça c'est un phénomène tellement fort qu'évidemment ça change, ça remanie complètement les parts de marché. Donc on peut continuer à croître dans nos échanges avec l'Afrique et nos investissements, mais pas assez vite. Et si la Chine croit à 30% et nous à 7%, on perd de la part de marché de façon douce, puisqu'on ne régresse pas. Mais on est un peu marginalisé.